Non mais t'es encore là, mais t'es sérieuse, mais je ne peux strictement rien faire. Non mais regarde-moi ça, regarde-moi ça, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Je viens juste de prendre la caméra, mais c'est dingue ça, t'aimes pas le café. C'est un truc de dingue. Donc nous, on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour bien boire un café avec moi. Comme vous avez pu le voir en intro, mais c'est un truc de dingue, je ne fais que de le dire, mais je viens juste de m'installer, regardez, je ne suis même pas dans le fond. Je n'ai même pas quitté mes chaussures, j'avais envie de quitter mes chaussures. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Elle est là en train de tout le temps de m'embêter, voilà. Et je l'aime, c'est mon petit amour. Mais c'est une sacrée, c'est une sacrée celle-là. Hein, ouais. C'est une Kalinou, c'est une Kalinou et c'est une Chewbacca. Un truc de dingue, hein c'est vrai. Tu dis va ou pas ? Ah, il n'y a pas papy là, c'est bon ? Regardez-moi ça. Donc mon père, il se met à ma place, le soir. Et je quitte mes chaussures, parce qu'évidemment, on n'a plus de tongs, on a ressorti les chaussures. Hein, il pleut, il ne fait pas beau. Donc mon père, il se met là, et puis elle lui monte tranquillou, et puis madame, elle s'installe là, et puis regarde tout le monde, elle fait sa vie, et puis tout va bien. N'est-ce pas Kalin ? Elle est bien. Elle va revenir, je la mets par terre, mais elle va revenir. Déjà, elle est en train de me regarder en me disant, pourquoi tu m'as mis par terre ? Ben parce que... Alors, comment s'est passée votre semaine ? À vous, vous allez me le dire comme d'habitude. Moi, ma semaine, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on va dire. Je suis retournée dans mon service, ce que je dis. Ouais. Donc j'avais... J'ai été absente quand même, on va dire presque 15 jours, ma peine. Et ben ça m'a fait plaisir, parce que mes collègues, en fait, tout m'ont dit... Ah ben dis donc, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tatati, tatata... Ah, je vous montre, c'est cool ! Donc ça fait toujours plaisir. Et puis, ben du coup, j'ai eu quand même pas mal de boulot de l'autre côté où je suis. Et c'est vrai que je n'ai pas vu du tout les jours passés, là. Ça a été... Waouh ! En plus, j'ai très 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 mal dormi toute la semaine. Ben pour diverses raisons. Déjà, vous savez que j'étais piratée au niveau d'Instagram. Et en fait, ben je vais vous le dire, mais s'il vous plaît, ne mettez pas de photos. En fait, vous faites ce que vous voulez, mais de vos enfants. Et essayez de mettre le moins de photos possibles de votre vie privée, on va dire. Parce qu'en fait, donc moi, mon compte, il a été piraté, je pense, par quelqu'un qui veut se faire passer pour moi pour attirer les hommes. Ouais, un truc comme ça. Et en fait, c'est comme une mythique, enfin un truc d'annonce et tout. Mais en fait, c'est même pas français, je crois, en plus. Dorinda. Elle s'appelle Dorinda. Ça fait un peu russe. Et du coup, ben j'avais 1745 photos, puisque ça fait 5 ans que j'ai mon Instagram. Donc ça m'a foutu un peu mal au cœur. Alors c'est pas de perdre mes photos, parce que j'ai quand même tout en double sur mes cartes SD et tout ça. Ce qui me fout les boules, c'est qu'il y avait des photos quand même de ma fille, même de Peter Pan. Voilà. Bon, après, moi, je m'expose. Donc du coup, j'assume entièrement. Mais c'est surtout ça. Donc ça m'a servi de son, donc je sais que je ne mettrai, je n'exposerai plus ma fille comme ça, ou qu'on puisse prendre des photos. Déjà, vous la voyez moins en moins sur YouTube et sur Facebook. Donc c'est vrai que, voilà, c'est malheureux. On est en 2016, mais il y a encore des cons qui sont là pour nous faire chier dans tous les domaines, d'ailleurs, on va dire. Il n'y a pas que là. Ouais. Donc, ça fait, c'est un peu pénible, c'est, ça fait mal au cœur. Donc, bah, tu te dis qui a ton compte, qu'est-ce qu'ils vont faire, sachant qu'en plus de ça, dis donc, j'ai eu plein de demandes en amis, bien évidemment, d'hommes, oui, qui me disaient en MP, c'est toi, bah, oui, c'est moi, mon con. Sauf que l'autre, là, il en est en train d'essayer de t'arnaquer, donc, bien ma face. Donc, je les ai bloqués, je les ai aussi signalés à Facebook, enfin, tout ça. Ça a été un petit peu compliqué, et du coup, franchement, vous avez été très réactives. La plupart, vous l'avez signalé, ce compte-là, et puis, j'ai eu beaucoup de soutien, évidemment, de mes proches, mais aussi beaucoup de soutien de vous, toutes mes abonnées, et puis, mes copie-notes. Et puis, un soir, c'est vrai que je racais un peu, on ne voit pas tout, mais c'est vrai que je racais un peu pour d'autres choses, donc, tout une accumulation. Et, ben, j'ai eu une copie-note, que je découvre au fil du temps, qui m'a remonté le moral, et puis, ça fait du bien d'avoir des gens comme elle, quoi. Vous, vous me dites, par rapport à moi, mais moi, je veux dire, ça fait du bien d'avoir aussi des gens où c'est zen, t'inquiète pas, ça va le faire, on est là, on va te soutenir, et tout. Ça fait vraiment du bien. Donc, voilà, déjà, pour ça. Ensuite, ben, c'est vrai que j'ai appris, ben, un peu dans la semaine, donc, qu'on va sûrement savoir avant Noël. Donc, c'est pas cool avant les fêtes de Noël, mais bon, de toute façon, on s'y attend. Par rapport à mon travail ici, ben, c'est sûr, on mutualise. De toute façon, c'est pas un secret, puisque ça a été dit sur France 3, je vous l'ai montré au niveau du journal et tout. Donc, on va mutualiser, et puis, bien sûr, la masse salariale est touchée, donc, ben, j'ai plus qu'à attendre. Donc, ben, voilà, donc, là, je me dis, on va faire les choses une par une, on va déjà attendre l'annonce, savoir si je reste, savoir si je pars. Ensuite, c'est vrai que je me... Je pense un peu à tout, toutes les conditions, dans le sens où si je me dis, si je reste, quel avenir je peux avoir, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout ça, puisque c'est une mutualisation, ça peut être sympa, parce qu'en plus, ben, travailler avec la maternité, moi, c'est ce que j'aime bien, ça va changer. Et puis, peut-être que j'aurai aussi d'autres projets, on ne sait pas, et c'est vrai que là, elle est revenue, la chasse. Que si je pars, eh bien, quoi faire ? C'est une remise en question. Je sais que je ne pourrais pas, j'en suis consciente, travailler auprès des personnes âgées. Je l'ai fait pendant beaucoup de temps. Ce n'est pas le travail en lui-même, c'est maintenant, j'étais 14 ans dans le service où je suis enfant, et c'est vrai que pour moi, faire une toilette à une personne adulte, ça me gêne énormément, au niveau de la pudeur. Et c'est vrai que quand tu rentres en école d'aide-soignante, tu es, on va dire, un peu formaté pour faire les toilettes adultes. Et du coup, tu sais que c'est ton taf, c'est ton boulot, tout ça, donc, voilà, c'est cadré, tu vas dedans, machin, tu fais tes toilettes et tout. Mais après, là, comme moi, ça fait 14 ans que je suis en milieu enfant, revenir faire des toilettes adultes, mais c'est un truc qui me gêne. Et pourtant, je l'ai fait, mais c'est quelque chose qui me fait, c'est un truc de dingue. Donc, je serai bien obligée d'aller là où ils vont me mettre, de toute façon, c'est sûr, parce qu'il me faut mon salaire, quand même. Et je sais que je ne pourrai pas rester, donc je ferai, je mettrai en place certaines choses, de toute façon, pour soit faire autre chose, soit pour continuer dans ce que je suis en train aussi d'entreprendre à côté. Enfin, voilà, donc je ne sais pas, on verra. Donc, il y a eu ça. Et puis, d'autres petites choses qui m'ont aussi un peu perturbée, comme tout le monde. On a tous nos petits moments où on n'est pas trop bien, quoi. C'est vrai, hein. Donc, au bout d'un moment, quand c'est toi qui, comment dire, qui aide les autres, qui soutient les autres, qui a toujours un mot pour l'autre, et que, en fait, toi, tu ne dis rien, tu ne te dévoiles pas parce que c'est ta personnalité, et puis parce que tu n'as pas envie non plus. Ça, je vous en ai déjà parlé, hein, dès lundi, viens voir un café avec moi. Mais au bout d'un moment, bah, tu as envie d'envoyer chier tout le monde, quoi. Tu as envie de dire, mais foutez-moi la paix, quoi. Puis quand c'est une accumulation, voilà. Et puis, tout ce que tu peux dire, des fois, bah, ça peut être mal pris de ton côté, ça peut être mal pris de d'autre côté. Enfin, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et puis, il y a des fois, tu te dis, putain, t'as envie de te barrer dans ton monde de Néverlande. Je fais que de le dire, hein, avec mon petit serpent. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que c'est franchement pas facile tous les jours, on va dire. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, c'est pas que t'es égoïste, mais c'est que tu te fais une pause, on va dire, psychologiquement, en disant, mais c'est bon, t'es pas Sœur Thérésa, tu peux pas sauver tout le monde, tu peux pas aider tout le monde. Donc, occupe-toi déjà, toi, de toi, chose que tu n'as pas l'habitude de faire, et ensuite, tu verras. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai quand même des potes qui m'aident quand même bien, et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on se sent un peu paumé, on se sent un peu largué, quand t'as plein d'infos qui arrivent en même temps, tu sais pas quoi en faire. Pourtant, je vous le dis, à chaque fois, faut prendre les choses une par une, faut laisser le temps au temps. si ça t'arrive, c'est que ça doit t'arriver, effectivement. Mais au bout d'un moment, bah, t'as le cerveau, poc, qui explose, et puis tu te dis, bah, arrête, mon gars, arrête, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, parce que là, bah, tu vas péter un câble, quoi. Tu vas péter un câble sérieusement, et puis, bah, voilà. Donc, ça a été une semaine où j'ai très, très, très mal dormi. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont mal dormi, où on se parlait la nuit sur Snap, ou sur les réseaux. Voilà, donc, c'est, je pense que c'est le temps aussi, hein, puis là, on rentre dans une période pas trop cool, niveau humidité, tout ça, donc voilà. Bon. Sinon, hein, je suis allée chez l'allergologue et chez le pneumologue. J'ai enfin aussi mes rendez-vous pour continuer au niveau cardio, donc, ça, c'est, c'est, ça a mis le temps. Donc, fin novembre, faut pas être pressé, mon gars, hein, pour faire un test d'effort et une éco-cardiaque, faut pas être pressé. Bon, caline, hop, t'es vraiment pénible. Oui, madame. Et l'allergologue, bah, du coup, j'essayais donc d'aller avec mon chéri, et puis, première fois que je rencontrais ce professionnel. Donc, très, très timide, très réservé, ça me changeait de l'allergologue que j'avais déjà vu l'année dernière, je crois. Oui, il me semble bien que l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus. Et, donc, je lui explique tout ce qui se passe, je lui donne le courrier, donc, il me fait les tests, sur l'avant-bras, vous savez, donc, pour celles qui n'ont jamais fait, en fait, il vous dépose des petites gouttes, alors, ça va être aux chênes, au boulot, ceci, cela. Et ensuite, il prend des petites piques, et puis, il vous pique pour que le produit rentre, et puis, voilà. Et, d'un seul coup, je le vois sortir des petites fioles, comme ça, avec des aiguilles. Je me dis, il me fait quoi, là ? Je regarde Peter Pan, je lui dis, il fait quoi ? Mais, lui, il n'aime pas les aiguilles, donc, il ne regardait pas, donc, hein, il pouvait m'arriver n'importe quoi, je n'aurais pas été sauvée. Du coup, il me pique sur l'épaule, ah, par contre, nickel, je n'ai pas eu mal, super bien, très doux. Et, il me dit, bah, c'est bon, vous allez pouvoir patienter en salle d'attente, 5 minutes. Et pendant les 5 minutes, j'étais sur les réseaux sociaux, parce que je réglais une affaire que vous avez pu suivre, ou que je vais passer vite fait, mais je vais vous présenter un truc, hein. Et, du coup, j'étais, non, ce n'est pas Sandrine du tout, j'étais un peu comme ça, puis, d'un seul coup, j'ai senti le nez qui était en train de se prendre, comme le rhume, puis, j'ai voulu faire ça, puis, il me dit, ne touche pas, j'étais, ça me grattait, et tout, j'ai dit, c'est quoi ce truc, hein, non, je ne veux pas être allergique, je ne veux pas être allergique. Il dit, on y va, on y va, et, du coup, il m'essuie, machin, et tout, il me dit, ah, bah, oui, il me dit, une petite allergique aux acarions moisées sûres et aux colzares. Ah, oui, d'accord, bon, ok, bah, alors, je lui dis, mais là, il faut que vous m'expliquiez quelque chose, parce que j'ai quand même fait des tests allergiques avec une autre allergologue, je n'ai jamais été allergique, sauf, quand j'avais été voir un autre allergologue, parce que je n'avais pas trop confiance en celle que j'allais voir, la moisissure était un petit peu rosée autour, et ça ne m'a pas démangé, je ne peux pas dire ça, mais j'ai ressenti quelque chose, voilà, mais ça s'est arrêté, là. Et là, il me dit, bah, non, là, vu votre bras, puis vu votre nez, comment ça réagit, voilà. Donc, les acariens, vous savez, là, dans l'appartement que je vivais, j'avais acheté le coco, mon pote, le coco, le kobold, l'aspirateur qui est bien pour les personnes qui font de l'asthme, et depuis que j'ai eu cet aspirateur-là, c'est vrai que je me sentais mieux au niveau de la sphère ORL, je vais dire, donc le nez, ce que le nez, les oreilles qui se bougent, le nez, les yeux qui m'ont gratté, des fois, où moi, je croyais que c'était le make-up, mais c'était sûrement les acariens, et du coup, vu que je suis allergique aux acariens, donc, bah, comme au niveau de mon matelas, mon lit, ils me préconisent, en fait, immunostème, alors celles qui sont allergiques ou leurs enfants, je veux bien que vous veniez me voir et que vous me parliez de ces 11 de litre, parce qu'il va falloir que j'en achète une, mais quand je vois le prix, je meurs, mais j'ai pas le choix, parce que là, même là, je suis chez mes parents, c'est du carrelage, mais le matin, quand je me lève, j'ai le nez qui est pris, plus l'humidité en ce moment, donc voilà. Donc, les moisissures, je m'en dotais un peu, quand même, mais là, une chose que je ne savais pas, c'est qu'il me dit, va falloir que vous diminuez, essayez d'arrêter, je vous dis pas d'arrêter complètement, parce que c'est difficile, mais tout ce qui est la levure boulangère, donc le pain, le pain de mie, les biscottes, gna gna, la pâte à pizza, la pâte machin et tout, non mais sérieux, et du coup, il va falloir que je fasse attention, est-ce qu'il m'expliquait, du coup, que quand on mange tous ces aliments-là, donc ça fermente avec la levure, ça fait la moisissure, le petit truc qui sort là, puis qui va bien dans tes intestins, ton estomac, que t'as bien des gaz, excusez-moi dans mon glabore, mais bon, tout le monde pète, je ne connais pas quelqu'un qui ne pète pas. Donc du coup, voilà, c'est pour ça des fois que j'avais un peu beaucoup trop mal au ventre, je pense, déjà j'avais remarqué que quand je diminuais le pain, j'avais beaucoup moins mal au ventre, donc là j'ai pris du pain au levain, et je vais essayer de faire attention. Ensuite pour le colza, il me dit, on n'est pas dans le caca, parce que vous êtes dans la deuxième région de France où il y a le plus de colza, ah bah oui mon gars, je m'en suis bien rendu compte que le colza, il y en avait partout, et que cet été, quand on s'est promené avec Fred, quand le colza était en fleurs, j'étais obligée de fermer les fenêtres parce que ça m'incommodait, pas l'odeur, mais ça m'incommodait au niveau des nasales, quoi, et j'éternuie, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, et puis en fait, voilà, et surtout la pourriture quand le colza, il finit dans les champs, et ça moisit, donc au moins je sais maintenant. Ensuite, on a été chez le pneumologue, alors là, excellent, très professionnel, super sympa, et au moins il t'explique, et voilà, je vous avais déjà parlé, certains médecins qu'on peut avoir, médecin traitant, médecin professionnel, où des fois on ne sait pas ce qu'on a, on flippe, on n'est pas bien, mais on n'a pas de réponse plus quand on sort, voilà. Donc là j'ai des réponses, et là, il m'a montré, alors il a un tout petit appareil, comme un disque dur, où il met le CD du scanner, et du coup il m'a interprété mon scanner, où effectivement j'ai une dilatation des bronches, le fait que j'ai été malade depuis 2010, deux fois dans l'année, depuis 2010, il me dit que c'était mal soigné, alors je dis je ne comprends pas, parce que j'ai toujours eu des antibiotiques, mais c'est que ça traîne en longueur, c'est pas évident, et donc je ne fais pas de l'asthme en dehors, j'ai une gêne respiratoire due à mes allergies, comme là ce matin, j'étais un peu essoufflée, gênée, parce qu'il y avait l'humidité et tout ça, mais quand je suis malade, ça s'accentue davantage, et là je fais de l'asthme, au moment où je suis malade, donc traitement, ventoline, sérétide, et il m'a dit de toute façon, la ventoline vous l'emmenez partout, parce que vu vos allergies, ce que l'allergologue m'avait dit aussi, voilà. Et là, donc le pneumologue super nickel, donc il ne veut pas me mettre traitement de fond, et tant mieux, juste au moment où je suis malade, déjà moi je sais ce que j'ai, et par contre, j'ai oublié de vous dire, pour l'allergologue, pour celle aussi qui voudrait faire des tests, pensez à demander des cosmétiques, vu que moi je teste quand même beaucoup de cosmétiques, depuis très longtemps maintenant, mais beaucoup plus depuis 5 ans que j'ai ma chaîne, il se peut, on ne sait pas un composant, qui peut très bien ne pas me convenir, donc au mois de décembre, il ne voulait pas me les faire maintenant, parce qu'il m'a déjà fait des tests, et je suis déjà en train de réagir, je vais vous montrer le produit qu'il m'a donné pour le nez, je ne connaissais pas du tout, parce qu'en fait, vu que j'avais le nez de prix, il m'a fait tester deux produits, pour voir, parce que quand je vous dis, c'est bouché, c'est bouché, et du coup c'est sec, et à un moment donné, ça peut couler tout seul, on manque la bourre, mais j'ai mis l'épluché dans chaque narine, et en fait, ça a mis un moment avant que ça passe derrière, et que ça me débouche, et je lui ai demandé de faire les tests cosmétiques, donc on les fait au mois de décembre, et la première fois que je viens les faire, il les lit 3 jours après, voilà, déjà c'est ça, donc il m'a prescrit, alors, il m'avait prescrit, j'ai plein de trucs là, la fongisone, il faut savoir que c'est un médicament, pour les mycoses et tout ça, dû justement à la levure, tout ça à prendre et tout, mais non, merci, je connais, je le donne en pédiatrie aux enfants, donc non, par contre j'ai pris vraiment, pour le nier, le fixorinox, je ne connais pas, c'est ça, donc, et d'ailleurs, elle ne m'a pas mis, c'est combien de fois par jour, deux fois, une fois, je ne sais pas, ce serait bien que ce soit le matin, que ça me décongestionne toute la journée, c'est punaise, donc voilà, donc maintenant, on verra bien la suite, pareil, le pneumologue m'a dit, ce serait bien de vous faire le vaccin contre la grippe, et le pneumo 23, le pneumo 23, c'est un vaccin à large spectre, au niveau bactéries, il peut y avoir plein de choses dedans, au niveau pulmonaire, donc ça je vais le faire, c'est sûr, par contre le vaccin anti-grippe, je ne le ferai pas, c'est mon opinion, je le prends en homéopathie, j'ai déjà été malade, je ne veux pas m'injecter un virus, qui a été là l'année dernière, et que ce ne sera pas le même cette année, je ne veux pas, donc si je peux faire au mieux, je fais au mieux, et je pense même, que je vais peut-être aller voir un homéopathe, et lui dire ce que j'ai, et puis voir avec lui, je préfère prendre, rester dans le côté naturel, où justement, je voulais vous reparler du GABA, vous donner mon retour, par rapport à ça, donc là pour finir, voilà, je prends ce traitement là, je vais faire le pneumo 23, et puis on verra par la suite, en croisant les doigts, que c'est chez malade, que... Bon, le GABA, c'est un complément alimentaire, en fait justement, par rapport à mon état actuel, psychologique, j'avais vraiment besoin de quelque chose, qui puisse m'aider, parce que même si j'ai tout le temps le smile, que j'essaye, et que je suis dynamique, et tout ça, je suis comme tout le monde, je suis humaine, et il y a des moments, où j'en ai ras-le-bol, et que j'envoie tout le monde chier, et j'envie qu'on me foutre la paix, et puis j'essaye de prendre les choses, une par une, et puis voilà, donc quand je sens que je suis comme ça, et bien j'agis, je fais, voilà, donc je me suis dit, bah tiens, pour celles qui ne m'ont pas vu lundi dernier, je suis allée me voir, donc le, à la vie claire, un magasin bio, je me sers pour beaucoup de choses là-bas, et je lui ai expliqué mon état de santé, la boule dans la gorge, la boule dans l'estomac, mon cerveau qui fait que cogiter, et puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça, et il m'a dit, bah ça serait bien, alors le gaba, taper sur l'ordinateur, ou aller voir ma vidéo, de lundi dernier, je vous invite à aller la regarder, parce que je crois que je vous en parle plus en détail, et je l'ai testé, donc maintenant ça fait une semaine, que je le teste, et bien franchement, ce produit-là, moi me convient, déjà, il n'a pas d'effet secondaire, donc ça c'est top, et effectivement, je me sens beaucoup moins, on va dire, étouffée, l'impression qu'on m'étouffe, les idées, bah allez-y parler, je m'en fous, enfin, voilà, je me sens un peu mieux comme ça, et du coup, bah là ça fait une semaine, donc je vais continuer, j'en prends un par jour, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, alors attention, je ne suis pas médecin, donc ne me demandez pas conseils, ou quoi que ce soit, je vous dis ce que moi je prends, et ce que je fais, maintenant vous avez un magasin bio, vous y allez, vous dites, et puis voilà, moi je préfère que ça se passe comme ça, donc voilà, sinon, bah rien d'autre de particulier, j'ai eu Lily cette semaine, donc elle est bien rentrée, maintenant dans sa cinquième, et, bah ça se passe bien, c'est quand même assez dur, la cinquième, c'est la classe que moi j'ai redoublée, Chewbacca, elle est revenue là, avec de l'herbe, qu'est-ce que tu fais avec de l'herbe encore, c'est la classe que j'ai redoublée, c'est une classe qui est franchement pas facile, donc je lui dis vraiment de, de s'accrocher, et de, si elle ne comprend pas, de demander à moi, ou mon ex-mari, ou, ou mes parents, ou les profs, mais surtout de ne pas rester sur quelque chose qu'elle ne comprend pas, bon, j'ai la chance, la capacité, où, elle y arrive quand même, et, elle bosse, et, je sais qu'elle bosse aussi pour ne pas me décevoir, ça c'est sûr, hein, mais, pour elle aussi, après, elle fera ce qu'elle voudra au niveau de son métier, c'est ce que je lui ai dit, je ne l'interdirai pas à faire ce qu'elle veut, pour le moment elle est sur le métier de coiffeuse, mais je veux quand même que, les bases soient bien, bien acquises, et bien présentes, oui, je suis une maman un peu, hein, mais il faut, voilà, donc, l'adolescence, pour ce moment, ce moment, on se passe, pas mal, hein, comme tout adolescent, non, je ne sais pas, quand même un plein, elle est quand même mignonne, il faut simplement recadrer un petit peu les choses, comme tout adolescent, mais sinon, voilà, là, bah du coup, elle repart chez son papa, et, bah, je la reverrai la semaine prochaine, c'est pas facile, mais bon, c'est, c'est comme ça, je dois vous faire la vidéo thématique, d'ailleurs, et je ne l'ai toujours pas faite, mais il va falloir que je le fasse, alors, sinon, euh, je vous ai fait, vous avez vu des vidéos, pas mal de vidéos, il y en a d'autres qui seront à venir, et là, justement, je voudrais vous parler, et je pense que je vais vous faire cette vidéo, euh, parce que, quand je vous ai fait un live, je fais des lives, sur Facebook, et dans Live Beauté, avec le site Sublime, que je vais vous parler tout à l'heure, du site Sublime, j'ai acheté, moi, mon correcteur Sephora, vous savez, que j'utilisais le Make Up For Ever, que j'adorais, et je me suis dit, mon dieu, lequel va le détrôner ? Le LF, qui est super bien HD, qui est vraiment top, et je vous le conseille, pour les petits budgets, et je vous conseille aussi le Sephora, mais alors, attention, alors, attention avec celui-là, parce qu'il faut quand même, une certaine maîtrise, une certaine technique, parce que, vous pouvez avoir des surprises, donc, j'utilise avec un pinceau microfilm, et je vous ai montré, en live, comment je l'utilisais, et c'est un, franchement, un correcteur, qui est déjà modulable, il n'a pas d'effet de matière, et il est longue tenue, il va quand même vous lisser le contour de l'oeil, il ne va pas rentrer, au niveau des plis, si vous vous hydratez bien le contour de l'oeil, on y viendra tout à l'heure, parce que moi, j'en ai plus, j'en ai racheté un, donc là, je vais commencer à le tester, donc si vous voulez, mais je pense que je vais vous la faire, parce que vous avez été nombreuses à me demander, je ne vois rien que ma maman, elle ne sait pas, donc, il y en a plusieurs, des femmes, qui ne savent pas, moi, avant, je n'utilisais jamais de correcteur anti-cerne, je me mettais mon fond de teint déjà au doigt, enfin, je faisais plein de choses que je ne savais pas sur Youtube, voilà, je ferais ça, on m'a demandé aussi de faire une vidéo débutante, pour les femmes qui commencent à se maquiller, vraiment quelque chose de base, de simple, je le vois avec ma mère, donc, au niveau de son make-up, elle commence à mieux se maquiller, parce que, je lui apprends certaines choses, et puis, elle a envie, et puis, et bien, à tout âge, ce n'est pas non plus le même maquillage, il y a des petites choses à faire, donc, je pense que je vous ferai un maquillage de tous les jours, ensuite, il y a une autre vidéo délire, qui, je ne sais pas pourquoi, un matin, j'ai pris la petite palette Natural Eyes de Too Faced, avec un seul pinceau, de chez Real Techniques, et je me suis fait, en fait, un make-up avec un pinceau, et je vous ai posté sur Facebook, est-ce que ça vous intéresserait, que je vous fasse une vidéo, pour vous montrer ce make-up là, avec un pinceau, parce qu'il y a aussi des débutants, des personnes, qui ne savent pas, comment se maquiller, et avec un seul pinceau, il y en a non plus, qui n'ont pas les moyens, de s'acheter 15 000 pinceaux, et du coup, je me suis dit, voilà, et vous avez été enchanté de l'idée, donc, j'ai plein de vidéos à faire, encore, vous en avez encore sur ma chaîne, vous avez pu, ça y est, découvrir les lipsticks, avec les fleurs, où j'ai fait un concours sur Instagram, et donc, sur aussi mon Facebook, parce qu'il y a des personnes, qui n'ont pas tous les réseaux, donc, j'essaye, vu l'ampleur que ça a pris, je vois même sur Facebook, ça marche mieux sur Facebook, que sur Instagram, mais c'est vrai que celui-là, sur Facebook, est plus joli, donc, j'ai recommandé, des lipsticks, avec la fleur dedans, j'en ai recommandé, pour refaire d'autres concours, alors après, tout le monde me dit, ouais, t'es généreux, ouais, ceci, ouais, cela, non, je ne sais pas, enfin, oui, peut-être, enfin, oui, peut-être, mais, pour moi, c'est une certaine façon, de vous remercier, d'être là, de votre soutien, parce que, ma chaîne, si elle grandit, c'est que j'ai de plus en plus de personnes, qui s'abonnent, et puis, je suis une femme, qui a 40 ans, donc, c'est vrai que, il y a une communauté, de beaucoup d'ados, ensuite, la communauté, entre, fin d'adolescence, 18 ans, et jusqu'à 25 ans, et voilà, et ensuite, il y a toute cette communauté-là, qui est, après, je vais dire, 30 ans, et, et je trouve que, ça manque de youtubeuses, parce qu'il y a certaines techniques, qu'on n'a pas, qu'on ne parle pas, ou des produits, qu'on ne va pas parler, comme les jeunes filles, ou autres, je m'en rends compte, parce que, quand, là, samedi, je suis allée manger avec Lili, on a été à la cafette, à Flonche, on aime bien aller là-bas, parce qu'il y a une grande galerie marchande, et, il y avait une jeune à côté de moi, avec son chéri, et tout, ils m'ont fait trop délirée, et en fait, quand je l'ai regardé, je me suis dit, punaise, à notre époque, on ne se coiffait pas comme ça, on ne s'habillait pas comme ça, on ne se maquillait pas comme ça, et, et quand je l'ai regardé, je me suis dit, c'est exactement ce que je peux voir sur Youtube, quoi, au niveau du make-up, et tout, puis quand toi, tu es dedans, tu connais contouring, tu connais highlight, tu connais plein de choses, il y a beaucoup de femmes, qui ne savent pas, ce que c'est, du coup, je me suis dit, je vais faire, une petite vidéo, comme ça, il faut que j'ai le temps, toujours pareil, mais, je vais faire, et puis ça me plaît, donc pour en revenir au correcteur Sephora, je suis allée voir, parce que quand je vous ai fait le live, je vous en ai parlé, je vous ai dit, il existe d'autres teintes, mais voilà, je voulais voir, et en fait, moi je reste sur la teinte 20, parce que j'ai testé, 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 demandez dans des petits pots à Sephora, n'achetez pas tout de suite sur le site, parce que vous allez vous planter, en plus, il faut vraiment, enfin, lui, il faut vraiment le tester, parce qu'il est modulable, mais en même temps, il a une texture épaisse, et je vais vous montrer comment je l'utilise, parce qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin, donc ça, il va vous faire un temps, mais waouh, à moins que vous voulez faire comme les américaines, un truc bien, mais bon, non, et c'est la teinte 20, et c'est la teinte qui me correspond, parce que je ne veux pas un correcteur, ou un anti-cerne, de la même couleur de ma peau, je veux quelque chose qui m'illumine, et en même temps, comme il est très couvrant, il me recouvre le haut des taches, où je peux mettre justement mon blush, avec, vous allez, 1, 2, 3, vous voyez mon highlight, donc voilà, donc je vous ferai cette revue là, parce que vous me l'avez demandé, je pense que ça peut être intéressant, de savoir comment, alors je ne suis pas maquilleuse professionnelle, mais j'ai quand même acquis certaines techniques, et en plus de ça, je continue, et maintenant, j'ai dans mes contacts, des personnes qui sont maquilleurs professionnels, et du coup, je suis rassurée, parce que je ne vous montrerai pas de bêtises, et ça m'a confirmé, quand j'ai fait un live, il y a Thomas, qui est un maquilleur professionnel, qui m'a suivi tout le long, et à chaque fois, je lui ai dit, dis-moi Thomas, dis-moi, 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 et voilà, ce que je savais, on me l'a déjà dit, mais ça m'a confirmé. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure, du site Sublime, donc Alexe Nidoumia, ils m'ont envoyé ce nouveau produit-là, que vous êtes en train de voir en ce moment, à la pub L'Oréal, c'est toute la gamme de Revitalif Laser X3, c'est le double action anti-âge global, qui me correspond, parce que c'est à partir de 40 ans, entre 40 et 60, donc c'est vraiment ciblé pour moi, et c'est top, vraiment top. Alors, ce produit-là, déjà, il va corriger, lisser, unifier, remodeler, tout unifier, redensifier, dedans il y a de la vitamine, et il y a du proxylane, dans un premier temps, je l'ai testé, et, déjà le packaging, c'est un truc de dingue, le packaging, on n'achète pas un produit, en général, pour le packaging, au niveau de soins, encore le maquillage, mais au niveau de soins, non, c'est pas le packaging, c'est ce qu'il y a dedans, mais regardez, donc du coup, il s'ouvre comme ça, vous avez toute une gamme, je suis allée voir, géant, ouais, il vaut 20 euros, ce produit-là, mais alors, je pense que ça va être une bombe, une bombe nucléaire, ce truc, dans le sens, alors regardez le packaging, ma mère d'ailleurs, maman, elle va me le prendre, donc du coup, j'ai dit, je vais le laisser dans la salle de bain, et on l'utilisera au pire, toutes les deux, donc vous avez deux compartiments, il est trop beau, et ensuite, vous avez, vous voyez, il y a double trou, quand je l'ai testé, donc déjà, moi, la première chose, donc, quand j'appuie, nickel, le produit sort juste, ce qu'on veut, donc c'est nickel, et ce que j'adore, c'est que je ne mets pas les doigts dedans, parce que ça, vous savez, je déteste ça, l'autre crème de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup, je mets les doigts dedans, mais bon, voilà, en général, j'aime pas trop, et là, quand je l'ai sorti, en fait, je l'ai trouvé teinté, un petit peu rosé, ensuite, donc déjà ça, j'ai bien aimé la pression, quand je l'ai sorti, ensuite, quand je l'ai étalé sur moi, par petites touches comme ça, et que j'ai commencé à le travailler, la texture très légère, qui pénètre rapidement, et une odeur, et alors, quand j'ai repris la boîte, parce que je me suis dit, mais il lisse la peau, quand j'ai repris, et que j'ai vu, effectivement, je vous dis pas de conneries, il y a bien écrit lissé, alors attendez, oui, il lisse le grain de peau, voilà, et du coup, je me suis dit, waouh, j'avais vraiment la peau toute douce, alors, il va, ils appellent ça, resurfacer votre peau, donc avec le sérum, on va corriger la peau, avec le double soin anti-âge, on va cibler le contour de l'oeil, et j'ai failli le prendre celui-ci, j'ai failli le prendre, mais je me demande si je ne veux pas le prendre, et ils vont, il y a aussi reconstitué votre peau, il y a avec la crème masque anti-âge de nuit, enfin voilà, il y a une sacrée gamme, donc je suis allée la voir justement, avant de vous en parler, parce que, quand je l'ai testé samedi matin, j'ai été très surprise, agréablement surprise, déjà, d'un premier abord, de ma première impression, après ensuite, je vous reparlerai plus dans le temps, de ce que ce produit peut faire, parce que bien évidemment, on ne peut pas vous dire dans l'immédiat, ça m'est arrivé, je ne vous dis qu'une fois, avec la crème de Garnier, le masque sleeping, où là, je me suis dit, waouh, génial le lendemain matin, mais ça, c'était dans ce que M. Garnier nous disait, et là, du coup, M. L'Oréal nous dit, qui corrige, qui lisse, unifie, du coup, lisser, ça je l'ai senti, tout de suite, après, pour le reste, on va voir, donc, je vous propose, pour celles qui souhaitent, en avoir un, Sublime et L'Oréal, vous en offre un, donc il y aura une gagnante, donc je vais poster la photo, sur mon Instagram, je suis désolée, mais c'est sur Insta, que ça va se passer, pour en gagner un, donc c'est entre les femmes, de 40 et 60 ans, en tout cas, moi, au premier abord, c'est un produit, pas mal, maintenant, il faut voir au niveau des actions, et là où je suis étonnée, c'est que moi, c'était pas trop, mon pote, vous le savez, L'Oréal, et là, pour le moment, je te dis, ça se passe très bien, je sais pas, si je voulais montrer, j'ai racheté, un brûleur, pour les cires, donc les tartes, là j'ai pris une tartelette, celle-ci, vous la connaissez toute, de Yankee Candle, parce qu'en fait, tout est dans mes cartons, au grenier, je n'ai plus rien, et franchement, ça me manque de trop, de faire brûler, et là, je voulais commander aussi, sur le site, Galaxy Parfumé, parce que j'adore ce site, et je pense qu'elle va avoir plein de nouveautés, et je l'ai payé 11 euros, donc il est trop beau, quand, je ne m'en suis pas encore servi, mais je l'ai vu sur internet, quand on met la petite lumière, on voit, enfin c'est sympa, donc il se présente comme ça, avec la petite tartelette, je ne sais plus, j'avais payé 2 euros quelque chose, je ne sais plus, petite tartelette, donc voilà, je vais vous donner une idée, je vous le redis, il y a le Papa Noël, qui va passer bientôt, oui, 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 ensuite, quand je suis allée voir, le prix de ça, Lily, en fait, je vous ai déjà parlé, que je l'ai autorisé, à se mettre ce produit là, c'est un anticerne, parce que, elle est vraiment, vraiment, vraiment marquée, parce que, elle a une énorme veine, qui passe en dessous, et bleue, malheureusement pour elle, et, du coup, elle n'en a plus, donc moi, ça c'était, un de mes chouchous, voilà, préféré, de garnir un roll-on, voilà, c'est vraiment super, et, elle l'adore, du coup, je lui dis, bah vas-y, prends-le, de toute façon, là pour le moment, je ne le mets plus, j'en mets un autre, mais c'est qu'elle a fini, on l'a essayé de le retrouver, on ne l'a pas retrouvé, et, en fait, on a, dans le même, on va dire, dans le, le même truc, hein, c'est très professionnel, un roll-on, soin miracle perfecteur, 5 en 1, réduit poche, cerne, atténue les signes de fatigue, glisse les ridules, illumine le regard, et hydrate, donc ce produit, se présente comme ça, alors vous allez voir, parce que je pensais, qu'il était aussi haut que ça, moi, vous voyez la différence, il est comme ça, il est vraiment tout petit, donc, au niveau du contenant, il en tient 7, et là, il en tient 15, donc il y a quand même, une différence, mon gars, pour le même prix, 9 euros, quand même, donc voilà la différence, donc c'est toujours, en roll-on, moi, je vais quand même, le tester, pour vous en parler, parce que, j'ai envie de le tester, voir si c'est le même, vraiment que celui-ci, et celui-ci, je sais que, je l'aime énormément, lui, il est, je pense, déjà, il est en parabène, mais il est en teinte claire, il y a plusieurs teintes, ils mettent 150 applications, mais c'est un produit, où vraiment, ils mettent la bébé crème, roll-on yeux, ou une garniette, une nouvelle génération de soins, donc on va voir, mais je vais quand même, le tester, et je vous redirai, ce que j'en pense, ça pour moi, c'était un tip top, à avoir, nickel, ensuite, du coup, ben justement, j'ai emmené mon lipstick, donc les lipsticks, que vous aimez, surtout le packaging, c'est vrai, qui sont chouettes, c'est surtout ceux-là, donc j'en ai recommandé d'autres, avec la fleur, qui est à l'intérieur, comme je vous ai dit, par contre les autres, la fleur, elle est beaucoup dans le raisin, elle est vraiment au milieu, donc c'est un peu plus joli, quand même, je trouve, mais par contre, dans l'utilisation, je préfère celui-ci, parce que j'ai, comment dire, ça ne me peine pas, en fait, d'utiliser ce rouge à lèvres-là, dans le sens où la fleur, elle est beaucoup plus bas, donc je pourrais m'arrêter là, que l'autre, elle est beaucoup plus au milieu, et c'est pas, voilà, c'est un peu pénible, d'arriver tout de suite, au niveau de la fleur, donc il faut savoir, ces rouges à lèvres-là, vont s'adapter à votre pH, de vos lèvres, ça va être quelque chose, qui va vous colorer les lèvres, quelque chose de très léger, donc c'est pareil, c'est bientôt Noël, je vous mettrai, si j'y pense, si j'y pense pas, rappelez-le-moi, le lien en barre d'infos, je les commande sur Amazon, et peut-être que vous, vous allez les gagner, et pouvoir les tester, mais c'est bientôt Noël, et je pense que ça peut être, sympa aussi, à offrir, pour les femmes, si vous faites une table, quelque chose, des petits cadeaux, il y en a, je sais qu'ils font ça, donc pourquoi pas, ensuite, je voulais vous reparler, mais alors là, c'est, c'est The Top, The Top, j'adore, franchement j'adore, là je les ai tous utilisés, les blushs Maxin de Mort, donc je vais vous en faire gagner, vous savez, chaque chose en son temps, on va dire, donc je vais pas faire, des concours tous les jours, non plus, mais je les ai, je les ai, je vous les ai montrés, donc c'est vraiment, des blushs, qui sont très, très pigmentés, faut vraiment, les tapoter, avant de vous l'appliquer, là je l'ai depuis, vous avez vu, ce matin, de bonheur, il est pas encore parti, vous savez que je tourne, bien sûr, mes vidéos du lundi, avant, donc là, il est toujours en place, c'est celui-ci, que j'ai utilisé, le plus foncé, c'est le rose, le pink, alors ça se compose comment, donc on a une houppette, que je me sers pas du tout, on a un miroir, donc vous pouvez quand même, l'emmener dans votre sac, mais en fait, ces pigments là, je trouve qu'ils ont besoin, d'être écrasés, donc moi, mon pinceau que j'ai, de chez Real Technique, c'est très bien, je peux déposer légèrement, ou je peux vraiment, les écraser, et ils sont vraiment top, j'ai rien à dire de négatif, ils ont une bonne tenue, une bonne pigmentation, je les prends à action, et bientôt, il y aura une gagnante, parce que je ferai un concours, ensuite, ma fameuse palette Anastasia, où je voulais faire un cadeau, à ma mère pour Noël, parce qu'elle veut commencer le contouring, et je voulais pas lui prendre n'importe quoi, et je me suis dit, bah ça fait l'occasion, je ne reviendrai pas, sur le sujet, vous avez été nombreuses, à me suivre sur Facebook, donc j'ai acheté cette palette, à une personne, qui l'a revendue, du coup, je l'ai testé, cette palette là, pour moi, mon avis, elle vaut Kate Vandy, elle vaut Too Faced, il n'y a rien, moi je trouve, qu'elle sentait pas bon, il n'y a rien, vraiment d'extraordinaire, dans cette palette là, il faut quand même être, réel quoi, et logique, c'est pas parce que c'est Anastasia Beverly, c'est, non, franchement, c'est une palette de contouring, c'est vrai qu'elle est bien, mais, je ne vais pas dire, je la trouve mieux, Kate Vandy, je la trouve mieux que Too Faced, pas du tout, je trouve que par contre, au niveau des teintes, là, donc vous voyez, celle-ci, et celle-ci, c'est celle que j'ai sur Too Faced, la Cocoa, oui c'est ça, ensuite, j'ai celle-ci aussi, chez Too Faced, et franchement, si c'était une palette, que je devais racheter, pour moi, parce que là, je l'ai offert à mon maman, mais vu qu'elle a suit l'histoire, qu'elle me suit, le prix, tout ça, c'est plus un cadeau de Noël, maintenant, donc on s'en sert, voilà, je lui referai un beau cadeau de Noël, autrement, et bien, je ne sais pas ce que je voulais vous dire, oui, il n'y a rien d'exceptionnel, voilà, donc pour ma part, je vous ai posté, des swatchs, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, même il y en a qui sont venus me dire, en fait, elle n'a rien d'extraordinaire, cette palette, ben non, voilà, elle se travaille bien, elle s'estompe bien, moi, elle me tient bien, comme Too Faced, il n'y a aucun souci, ce que j'aime bien, c'est l'enlignement mineur, qui est ici, l'highlight, par contre, oui, je le trouve plutôt sympa, et c'est exactement le même, que j'utilise, en fait, de I Love Makeup, de Makeup de chez Makeup Revolution, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de m'y descendre, pour avoir la même chose, donc, si c'est à refaire, je le referai autrement, bien évidemment, ça c'est sûr et certain, mais, quelque part, franchement, celles qui comptent l'acheter, allez la swatcher, chez Sephora, mais celles qui ont une quête vendie, celles qui ont aussi, la Too Faced, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y en a d'autres, Makeup Forever, enfin, pour moi, elle n'a rien d'exceptionnel, cette palette, mais ça, ce n'est que mon avis, encore perso, voilà, ensuite, je vous ai, ramené, la vidéo haul sera dans pas longtemps, mais alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, les filles, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, en tout cas, je vous remercie, vous m'avez fait confiance, et vous n'êtes pas déçus, et je suis super contente, j'ai passé une commande, sur le site, ma, qui, apostrophe, all, ce site-là, en fait, comme je vais vous expliquer dans la vidéo qui va venir, parce qu'en fait, ma vidéo, elle est prête, depuis longtemps, depuis ma commande, je l'ai reçue, mais, pour être honnête avec vous, en accord avec la responsable du site, parce que je vais vous dire, la mouche, attends, je ne la mets pas maintenant, parce que, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez fait une rupture de stock, en une journée, je vous ai parlé de ce produit-là, et en une journée, vous l'avez dévalisé, vous m'avez fait confiance, et je vous en remercie, alors moi, je n'ai rien à y gagner, parce que, j'ai été honnête avec vous, j'ai passé une commande, parce qu'en fait, la personne, vous savez, sur certains sites, on voit des filles qui font des swatchs, je les lève sur les mains, ou alors un tuto, c'est ma pote, voilà, c'est Nasta Makeup, qui a une chaîne, avec qui j'ai fait une collaboration, et c'est la meilleure amie de ma soeur, et c'est ma pote, et du coup, elle me dit, bah tiens, Dine, regarde, il y a des nouveaux rouges à lèvres, il y a ça et ça, je lui dis, c'est quoi ce site, je ne le connais pas, je n'en ai pas entendu parler, elle me dit, bah non, je suis avec, donc la personne, tout ça, et du coup, je fais ça, mais je lui dis, c'est génial, en plus, c'est ta passion, t'es maquilleuse pro, voilà, de les maquilleuses professionnelles aussi, donc je lui dis, c'est trop top, et quand j'ai vu qu'elle faisait, donc je lui dis, bah écoute, je fais passer une petite commande, et puis, puis voilà quoi, quand j'ai vu qu'elle faisait cette marque-là, Girl Lactic, donc je suis, friend touch make-up, comme beaucoup la suivent, parce que je ne fais que de vous saouler, saouler avec elle, mais je l'adore cette fille-là, si j'étais dans la région, région parisienne, je me paye un cours de make-up avec elle, et qu'elle en parle, je peux vous dire que ça, pour moi, à l'heure actuelle, maintenant, je ne connais pas un seul, Matt Lip Paint, qui soit rival avec lui, je n'ai pas testé les Gérard Cosmétiques, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma commande, j'avais fait une commande, c'est Chad, je ne me souviens plus son prénom, Chad Beauty, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle avait mis un lien, la mouche et tout ça, et je n'ai pas reçu, je ne sais pas ce qui s'est passé, quand je vais sur mon compte, il n'y a pas de commande, donc il y a eu une merdouille, bref, là pour moi, ça c'est le top, donc je vous ai fait, en fait, j'ai commandé 4 rouges à lèvres, 1, que l'actique, parce qu'avant, il vaut quand même 26 euros, il me semble bien, je me suis dit, à ce prix là, je ne vais en commander que 1, je n'avais pas de code promo, rien du tout, j'ai commandé 2 Milani, 1 normal, 1 mat, et j'ai commandé 1, 1 Milani, comme ça, un limpen, pour voir en mat, ce que ça donnait, et pendant 4 jours d'affilée, je vous ai montré, en fait, l'évolution, je vous ai parlé de tout, la texture, d'odeur, la pigmentation, de la tenue, de tout, sur toute la journée, sur snap, et sur facebook, même sur instagram, je crois bien, et voilà, et quand j'ai passé ma commande, je me suis dit, il y a un Chemille là, j'ai payé en paypal, mais c'est pas la bonne adresse, donc j'ai contacté la personne, en lui disant, excusez-moi, mais j'ai peur pour l'adresse, surtout envoyer la, cette adresse là, parce que j'ai déménagé, et là, elle me dit, elle vient me voir, elle me dit, pas de soucis, c'est pris en compte et tout, et on a commencé à parler, du coup, elle me suivait, cette personne là, en regardant mes vidéos, du lundi, viens boire un café, donc je te remercie déjà, de me suivre, en tant qu'abonnée, et pas professionnelle, vraiment, et on a une amie en commun, et j'ai une autre connaissance, que je ne savais pas, comme quoi le monde est petit, donc je vous explique après, bref, et là, elle vient me voir, elle me dit, ben écoute, je te suis, si tu veux, pour tes abonnés, je veux bien te faire un code, pendant un mois, là, je me suis dit, elle est sérieuse, parce que, ben voilà, j'ai passé ma commande, je lui demande rien, donc du coup, ben je lui dis oui, et le code est, The Dean 10, vous avez 10%, et quand je vous ai annoncé ça, les smileys, vous pouvez rire derrière votre caméra, la mienne, ma caméra, mais votre ordinateur, ou votre écran, bref, vous avez foncé, et vous lui avez tué celui-ci, voilà, le girl lactique, évidemment, on ne le trouve pas en France, parce qu'il y a des frais de douane, sur certains sites, ce beauty, ça va arriver, mais, on ne le trouve pas, donc on en trouve chez elle, et elle m'expliquait, qu'il faut savoir, qu'il vaut déjà 22 dollars, il faut être clair, aux Etats-Unis, qu'ils ont la TVA, qu'ils ont les frais, ça déjà, ma livreuse des Etats-Unis, Leslie Shopping, nous a expliqué comment ça se passait, les frais de douane, la TVA, tout ça, donc elle est obligée de mettre un petit peu plus cher, ce qui est tout à fait normal, mais 26 euros, quand on a de la bombe, comme ça, sur les lèvres, sur toute la journée, et en place, et je suis contente, parce que toutes celles qui sont venues, et l'ont déjà reçu, là en plus, la livraison, elle est rapide, et elle vient de me dire, Medine, franchement, t'as eu trop raison, mais je le sentais, le matin même, le matin même, à une pote, que j'ai connue, une pote qui est très proche de moi, je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, écoute, franchement, ma vidéo n'est pas sortie, mais j'ai trouvé une bombe, fonce, je te donne un code, il va y avoir un code promo, je vais le mettre sur mon Facebook, Snap et tout, tu vas pouvoir y aller et tout, heureusement qu'elle y a été, parce qu'en fin de soirée, la propriétaire du site vient me voir, en me disant, Sandrine, tu m'as fait exploser mes ventes, je n'ai plus rien, ah merde, je n'ai pas sorti ma vidéo encore, donc du coup, je lui ai dit, mais je ne peux pas sortir ma vidéo, parce que ça veut dire que là, si les gens te commandent, c'est une découverte, en fait, là, je vous fais tout à l'envers, j'ai testé les produits, et vous allez voir ma vidéo all, donc ça peut changer aussi, le truc, et je lui ai dit, écoute, pas de soucis, je ne mettrai pas ma vidéo en ligne, parce que là, sinon, les filles, elles n'auront plus rien, je vais attendre que vous soyez réapprovisionnées, ça a vraiment fait plaisir que vous me fassiez confiance comme ça, et que le discours que j'ai pu avoir avec cette personne, dû à ma pote aussi, à Nastas, j'en suis vraiment mécontente, et ça, pour moi, c'est le partage, et c'est ce que j'aime sur Youtube, et c'est vraiment génial, il n'y a pas besoin de faire, toc, 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 tu veux être partenaire avec moi, non, pas du tout, et je ne suis même pas partenaire encore avec cette personne, du coup, c'est mes propres achats à moi, et vous savez, quand j'aime, j'aime, quand je n'aime pas, j'aime pas, je vous le dis, ensuite, le Milani, je vous ai dit, le Milani Anglos, non, 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 celle qui aime les slicks, achetez-le, celle qui n'aime pas les slicks, n'achetez-le pas, moi, je n'aime pas les slicks, je l'ai acheté, ça me fait pareil, je vous ai montré en preuve, tout ce bar ici, ça se frite, c'est pas propre, c'est sale, je n'aime pas, par contre, les gars lactiques, mais allez-y, foncez, moi, en tout cas, je vais me faire toute la collection, c'est sûr et certain, le code, il est valable jusqu'au 30 ou 31 octobre, je ne sais plus les mois en 31, c'est combien, mais jusqu'à la fin du mois, et ensuite, je vous ai montré, donc tous les jours, ce que j'ai pu prendre, et du coup, je suis vraiment contente, par contre, les maths de Milani, mais comme ceci, et le natural, machin, mais ça, allez voir sur mon Insta, et puis vous allez voir bientôt la vidéo, donc je ne vais pas, voilà, je ne voulais juste pas c'est tout, mais simplement, vous remercier les filles, parce qu'en fait, vu qu'elle débute quelque part, dans son entreprise, d'ouvrir son site internet, de make-up, ben ça va l'aider, et franchement, c'est vraiment génial, pour elle, elle était super contente, et je peux comprendre son émotion, parce que moi, quand elle m'a dit, que je lui ai fait exploser son site, ben je me suis dit, c'est cool quoi, j'en étais même désolée, parce que je me suis dit, ben mince, s'il y en a d'autres qui veulent commander, et c'est génial, et d'autant plus, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que vous êtes toutes venues me voir, en me disant, ça y est, on a commandé, ça y est, on l'a reçu, ça y est, merci, je peux me tromper, parce que c'est mes yeux, c'est ma peau, c'est mes lèvres, c'est tout ça, mais je vous donne mon avis, dans mon ressenti, et j'essaye d'être, et c'est ce que j'aime, dans cette passion là, c'est de connaître le produit, ce qu'il y a dans le ventre quoi, d'essayer, je le fais au mieux, voilà, alors ça y est, mon gars, j'ai acheté, mon disque dur, je vais pouvoir mettre, toutes les vidéos de ma fille, depuis qu'elle est bébé dessus, sur mon pc, alors celui là, c'est celui-là de mes parents, mais j'ai mon pc portable moi, toutes les vidéos de Walt Disney, j'adore Walt Disney, donc du coup, j'aurai tous mes dessins animés, mes films et tout ça, toutes mes vidéos de Youtube, et tout, et ça va être génial, donc je voulais déjà en acheter un, et sur les conseils de Sylvia, une abonnée, qui m'a dit, Medine, il faut absolument que tu prennes un disque dur, sinon tout va planter, donc de toute façon, c'est ce que je voulais faire, et là, ça y est, j'avais une carte cadeau en plus, chez Boulanger, il est à 139,95, et j'avais une carte cadeau de 100 euros, je l'ai payée, on va dire, allez 40 euros, pour un, on dit un 2 Tera, j'y connais rien les gars, voilà, donc j'ai au gars, on s'en sert comment, il faut le formater, il me dit, non, comme une clé Sb, tu branches, t'as pas dit tu, mais tu branches, et tu mets tout dessus, nickel, donc voilà, je vais faire ça, je suis trop happy, ensuite, j'ai fait des achats, des achats prévus, et pas prévus, donc à la pharmacie, oui, ma caline, je t'en ai foutu plein sur la tête, j'ai lancé un SOS, dans mon groupe des smileys, parce que je n'ai plus de contour des yeux, je ne veux pas un contour des yeux, pour les rides, il est ridule, je m'en fous, je veux un contour des yeux, qui nourrit, qui hydrate, le All About Ace de chez Clinique, c'est un de mes préférés, de mes tops, mes 40 boules dedans, merci, non, pas pour le moment, du coup, les smileys ont réagi, et j'ai une copine, qui m'a conseillé, le Hydraphase Intensieux, soins concentrés, réhydratants des fatigants, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le tester, et je vais voir, donc c'est pour ça, que je vous le disais, tout à l'heure, avec le correcteur, il faut vraiment bien, vous hydrater, de toute façon, parce que c'est une peau, à cet endroit là, qui est très fine, et qui est très souvent, sollicitée, en plus de ça, ça ne paraît pas, mais elle est quand même, très proche au niveau, en plus des yeux, donc je vais pouvoir la tester, et puis, je vous en reparlerai, ce que j'en pense, ensuite, là, 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 Alexiane, si tu passes par là, je ne te remercie pas, du tout, j'ai acheté, le masque bio, masque détox, vitaminé, et, il est médaillé d'or, et je ne remercie pas, non plus, Mouietti, qui l'adore, donc du coup, ça faisait, très longtemps, que je voulais le tester, donc la marque Nuxe, je n'aime pas, la marque bio, beauté, by Nuxe, je préfère, la marque Nuxe, que cette marque là, en bio, mais il paraît, que ce masque là, mais c'est de la bombe, c'est un masque à l'eau de l'orange, donc détox, vitaminé, donc il sent apparemment, très très bon, oh, il y a un petit machin, ce n'est pas grave, de toute façon, je vais en faire un, ça sent trop bon, donc on va voir, j'espère bien, que moi, ça va me convenir, parce qu'on est toutes différentes, mais il y en a quand même beaucoup, qui, je suis en train de regarder, donc, appliqué en coche épaisse, 5 minutes, puis massé, la gelée se transforme, alors en huile fine, qui devient une émulsion lactée, j'ai trop hâte de tester ça, on peut même le faire en crash test, si vous le voulez, ensuite, l'hiver va t'arriver, il y avait une grosse promotion, pour deux lipsticks, et une colle cream, crème pour les mains, que je ne connais pas, de chez Aven, et voilà, moi, j'ai tout le temps les lèvres, que je fasse des gommages, que je prenne des rouges à lèvres, gloss, mat, ou autre, de toute façon, ils sont tout le temps desséchés, et j'ai pour l'habitude, de me promener, tout le temps, avec des sticks à lèvres, partout, 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 bon, je ne peux pas le défaire, et là, j'ai pris Aven, le lourd 2, ils étaient à 6 euros, 6 euros, 6 euros, voilà, donc, je vais en mettre, par exemple, un dans ma voiture, un dans mon sac à main, et puis après, j'en achète un, j'en mets un, 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 puis l'ilise, pareil, elle a des lèvres, qui sont très habillées, j'ai voulu aussi tester, des masques, à l'argile, vous savez, que j'adore, les masques, de chez L'Oréal, ils sont vraiment top, mais là, il y a les masques, les no, il y a un masque, purifiant, équilibrant, qui est à l'argile verte, on a un masque, éclat, tonifiant, mais l'essentiel, de la vendre, 1 euro, je ne sais plus combien, donc, je me suis dit, pourquoi pas les tester, et je vous en reparlerai, donc, je vous invite quand même à me suivre sur Snap, parce que je fais beaucoup, 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 beaucoup de choses sur Snap, j'adore Snap, même si c'est éphémère, que tout s'en va, vous êtes quand même très réceptible sur Snap, vous êtes beaucoup à me suivre aussi sur Snap, et j'aime bien aussi faire les lives aussi, sur Facebook, donc je me dis, pourquoi pas, que je vais, tester ça aussi, donc on verra bien, ensuite, elle m'a mis des échantillons, mais ce n'est pas des échantillons, je me suis tapé une migraine, mais un truc de dingue, en début de semaine, justement, parce que mon cerveau cogitait tout, puis là où j'étais, en syndicat, c'est mon cerveau qui bosse, ce n'est pas moi physiquement, donc du coup, ça m'a un peu, ouhou, et j'ai vu qu'il y avait un roller, pour tête lourde, qui aide à apaiser les tensions de la tête, et en même temps, c'est écrit pour les migraines, parce que je n'ai jamais mal de tête, moi, c'est souvent les migraines que j'ai, c'est héréditaire, plus je fais des migraines ophtalmiques, ce qui m'a engendré, une baisse de vue, paille au cul, elle est là, voilà, ça se présente comme ça, donc je n'ai pas testé, parce que je touche du bois, je n'ai pas encore eu la migraine, un petit roll-on aussi, je vais le mettre là, mais bon, ah, c'est une odeur d'huile essentielle, waouh, alors, moi, ce que je recherchais, c'était surtout le côté, le côté froid, le côté mentholé, le côté eucalyptus, où je vous ai présenté, déjà, il faut que j'aille en racheter au magasin bio, parce que ça, quand on est malade, on se le met ici, je vous l'ai présenté, déjà, juste là, pour décongestionner, et ça sent bon, mais quand j'ai mal au crâne, c'est vraiment le côté frais, qui me fait du bien, donc dans ce produit-là, elle m'expliquait, qu'en fait, que tout de suite, il va y avoir le côté mentholé, qui va rafraîchir, et par rapport aux huiles essentielles, qui vont se trouver dedans, il va y avoir un côté antalgique, en même temps, donc je ne connais pas encore, de produit roll-on, qui est comme ça, donc je me suis dit, je vais tester, on peut l'appliquer, deux à cinq fois, par jour, sur le front, bien sûr, en évitant les yeux, donc c'est des huiles essentielles, mais, je vous en reparlerai, donc en plus, même chez les enfants, c'est pour les plus de sept ans, donc, pourquoi pas, donc je tenais, voilà, attention femme enceinte, et à l'étante, mais je tenais à vous en faire part, je vous remontre, c'est quelle marque, et c'est tout nouveau, là ça vient de sortir, voilà, et, il y a une nouvelle gamme, et là, je pense que je vais tester, je finis tous mes shampoings, et ensuite, je pense que je vais, aller vers cette gamme-là, la gamme de chez Chlorane, pour les cheveux colorés, il y a une nouvelle gamme, donc ça se présente comme ça, c'est la couleur, elle est, la couleur Grenade, on a le shampoing, qui va les laver en douceur, le soin rincé, et, pour les raviver, et on a aussi un autre soin, en fait, c'est pour booster l'éclat de votre couleur, pour les sublimer, c'est un soin qui va être sans rinçage, et je crois qu'elle me l'a mis, donc il n'y a pas de sulfate dedans, c'est ça que j'aime bien, elle m'a mis quoi là, alors ça, c'est ça le truc, pour le soin sans rinçage, mais là, c'est quoi qu'elle m'a mis, c'est le shampoing, oui c'est le shampoing, donc c'est cool, je vais le shampoing, donc je vais pouvoir le tester, et le soin, c'est comme un soin de jour, pour raviver, donc ça va être génial, et je pense que je vais finir ce que j'ai à finir, et je vais les tester, si ça me convient, en plus c'est sans sulfate, je me dis, ben pourquoi pas, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va être tip top, ensuite en échantillon, elle m'a mis, de chez Velleda, un lait corps confort, voilà, moi je suis plutôt plus chez les marseillais, les petits marseillais, j'aime bien celui-là, qui est de la couleur jaune, et mon petit Yeti, une abonnée, elle me fait découvrir à chaque fois, elle me fait des petits cadeaux comme ça, et elle me met toujours le petit marseillais, donc là j'en ai fini un déjà, j'en ai refini un deuxième, là il est fini, là elle m'en a envoyé un autre, donc du coup je vais pouvoir l'utiliser, j'aime bien moi le petit marseillais pour le corse, j'adore, 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 ensuite elle m'a mis un soin anti-âge, rechargeur, jeunesse et détoxifiant, je me demande si ma mère, elle ne l'a pas celui-ci, mais elle ne voit pas, ouais je crois qu'elle l'a, maman, mais elle ne voit pas de différence, et moi c'est vrai que Nuxe, j'ai un peu de mal, et là ça, Aven, c'est une valeur sûre, une crème hydratante, moi Aven, le lait démaquillant, je vous ai fait un crash test, c'était mes potes qui me l'avaient envoyé, je vous ai fait le gel douche, il était top, je vous ai fait le gommage, pour le corps, il était top, enfin Aven, c'est une valeur sûre, une valeur sûre, voilà, bon ben, une heure, j'attends, il est 59 minutes, il est 18, je vais aller jusqu'à 60, allez, on va faire un contre-on, 22, 23, 24, 25, sur ce, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, du smile, il faut du smile, parce qu'on va rentrer dans une période qui va être pas facile, avec l'humidité, les feuilles qui tombent, le froid et tout ça, mais bon, il y a plein de choses, il y a plein de compléments alimentaires, il n'y a rien qu'à regarder mes vidéos, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et je vous dis 52, 53, 54, 55, 56, 57, smile and see you.